Salut à tous, salut à toutes et bienvenue sur Vinyl Stardust, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau concept, bienvenue donc dans le premier épisode de Jukebox. Premier épisode et peut-être dernier épisode, c'est peut-être un concept malheureusement qui va être morné mais ça on va voir ça ensemble pourquoi. En tout cas je suis très très content de vous accueillir sur cette vidéo et pour vous présenter ce nouveau concept, concept qui sera participatif. Je vais vous expliquer un peu ce qu'est l'idée de Jukebox, ce qu'est le concept, pourquoi je compte sur vous et pourquoi j'ai besoin de vous pour ce concept et on va dérouler tout ça tranquillement. Mes collègues vidéastes je pense seront d'accord avec moi ce qu'on aime dans le fait d'avoir nos chaînes et de parler de musique, de vinyles, c'est de vous présenter des groupes ou des artistes qu'on aime, d'avoir vos retours, de savoir qu'on a pu vous faire découvrir des choses, que vous les avez écoutées et qu'on échange ensemble, qu'on en débatte. Voilà c'est ce qu'on aime faire, c'est pour ça que dans les vidéos arrivages on vous incite à commenter, à nous dire si vous avez pris le temps d'écouter. C'est l'échange, cette dynamique là et c'est pour ça aussi qu'on aime tous plus ou moins faire des lives. Et du coup partant de ce postulat je me suis dit qu'est-ce qui pourrait être intéressant à faire pour vous challenger vous, pour vous donner envie de rentrer dans cette idée, dans ce concept, pour qu'on échange ensemble et qu'on autour de la musique et autour d'albums. C'est comme ça que m'est venue l'idée de créer Jukebox. Jukebox donc qu'est-ce que c'est ? C'est simple, ça va être un rendez-vous où régulièrement je vais vous présenter un album. Je vais vous le présenter vaguement et je vais vous demander de l'écouter surtout cet album. Je vais vous demander d'écouter cet album et de me faire un retour dessus via une adresse mail que je vous communiquerai juste après. Et donc vous me ferez un album, un retour sur l'album à écouter, que ce soit un retour détaillé si vous voulez vraiment rentrer dans l'analyse ou même un retour plus light, il n'y a pas de souci. Soit par écrit, soit par vidéo si jamais vous voulez participer à la chaîne et à ce concept et le faire vivre, vous pouvez parfaitement le faire en vidéo. J'intègre vos vidéos et vos retours ou si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec l'image, soit par audio. Vous pouvez enregistrer en audio pour me faire votre retour sur l'album. Et l'idée, c'est que après la date butoir, on échange ensemble, je découvre vos retours probablement, très probablement en live d'ailleurs. C'est ça qui sera intéressant, c'est de faire un retour en live sur vos écoutes, de découvrir ce que vous avez écrit, ce que vous avez envoyé comme vidéo ou ce que vous avez envoyé comme audio. Et dans vos retours, l'idée, ce sera de mettre une note sur 5 à l'album en sachant que les 0,5 sont acceptés. C'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre 3 comme 3,5 et 4 comme 4,5 ou 1 comme 1,5. L'idée, c'est d'avoir les notes. Ensuite, de faire une moyenne de l'album à écouter, une moyenne avec vos notes, ce qui donnera du coup la note stardustienne, on va dire, de cet album. Et voilà. Et au fur et à mesure des albums présentés dans le Jukebox, il y aura un classement qui va s'établir, qui va évoluer comme ça au fur et à mesure. Voilà pourquoi je vous disais que c'est peut-être une idée mornée, puisque ce concept, clairement, je ne peux pas le faire tout seul. Ce concept, c'est un truc entre vous et moi. C'est un concept d'échange ensemble. Et voilà. Le but, c'est de, moi, de vous faire découvrir des choses. Vous, de vous challenger à écouter des trucs que vous n'aurez peut-être pas écoutés et de me faire un retour dessus. Et puis, d'avoir une plateforme d'échange et de vous faire participer aussi pleinement à la chaîne. L'idée étant que je vais essayer de partir, si on verra comment on prend ce premier Jukebox, mais l'idée étant de faire deux albums par mois, je pense. C'est-à-dire que là, je vais vous présenter le premier album que je vous propose d'écouter pour participer au Jukebox. Donc, le premier album qu'on va intégrer au Jukebox de Vinyl Stardust. Et dans 15 jours, on fera le débrief de vos retours et de vous présenter en même temps l'album suivant à écouter, intégrer au Jukebox et faire un classement comme ça. Voilà, je vous le disais, le but étant de créer un peu plus d'interactivité entre nous, de vous faire pleinement participer à la chaîne, de vous proposer des coups, d'écouter pleinement des choses et de donner votre avis aussi. Ça peut être intéressant, voilà, vous, d'avoir une plateforme où vous pouvez critiquer, dire ce que vous avez pensé aussi. Ça peut être intéressant. Voilà donc l'idée de Jukebox. Voilà ce que je veux en faire. Mais pour ça, pour que ça marche, je vous le disais, j'ai besoin de vous aussi. Effectivement, après ce premier numéro, je vois que j'ai 4-5 retours. Je me pose la question de savoir si c'est pertinent de continuer en sachant que, voilà, l'idée, c'est d'avoir quand même, voilà, un petit peu plus de retours quand même, quelque chose de pertinent, qui soit cohérent, qui puisse faire une moyenne intéressante. J'invite donc aussi bien mes collègues vidéastes qui ont déjà des, qui ont tous des chaînes, à le faire, à participer à ce Jukebox. Et vous aussi, en tant que spectateur, voilà, je vous le dis, c'est l'occasion de participer, soit par écrit, soit en audio ou soit en vidéo. Mais donc, quel va être le premier album à intégrer qui va rentrer dans ce Jukebox, dans le Jukebox de Vinyl Stardust ? C'est un album d'un groupe, si vous me suivez, qui est cher à mon cœur. C'est un album que j'aime beaucoup. C'est l'un de mes albums préférés de ce groupe. Ça se bataille beaucoup avec le deuxième album du groupe. Mais c'est l'occasion de vous lancer dans l'écoute complète d'un album, si vous ne l'avez pas encore fait. Ce sera l'album The Weight of Your Love du groupe Editors. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime, j'ai un amour inconditionnel pour Editors et cet album est pour moi absolument génial. Donc, je me suis autant commencé avec quelque chose que moi, j'adore. Donc, le quatrième album d'Editors, The Weight of Your Love, c'est donc le premier album de ce Jukebox qui intègre ce Jukebox et que je vous propose d'aller écouter. La suite des événements, du coup, cet album, voilà, je vous l'ai annoncé. Je vous propose donc de l'écouter via ce que vous voulez. Je vous conseille évidemment de ne pas forcément l'acheter, mais écoutez-le via les plateformes de streaming ou écoutez-le de la façon dont vous voulez. Vous l'écoutez, vous aurez votre avis. Vous me faites un retour, donc, je vous disais, soit par écrit, soit en vidéo, soit en vocal. Vous envoyez ça à l'adresse vinylstardustcontact.gmail.com. L'idée étant de ne pas faire votre retour en commentaire parce que c'est bien, du coup, de garder la surprise des retours. Le but, c'est soit en live ou soit quand je vais faire la vidéo, je vais les découvrir comme ça en même temps et tout le monde les découvrira sans avoir à les lire en commentaire. Vous voyez un peu le truc. Donc, à l'adresse mail que je vous ai envoyée, vous faites votre retour détaillé ou plus simple, comme vous voulez vraiment, de la façon dont vous voulez. Moi, j'intégrerai tout ça à la chaîne, soit dans la vidéo, soit dans un live si on fait les retours en live. Voilà donc cette idée. Je trouvais ça assez sympa de créer cette interaction supplémentaire entre nous, de vous donner l'opportunité d'exprimer votre voix sur la chaîne, de donner votre avis sur des vinyles, des groupes, des albums que moi j'aime et de vous donner une voix en fait, une voix supplémentaire. On croise les doigts. On espère que cette idée et ce concept vous plairont et que ça va prendre. Évidemment, voilà, je vous invite à relayer le plus possible. Plus il y aura de monde, plus ce sera intéressant, plus ce sera pertinent de faire ce jukebox. Voilà, donc je vous rappelle, Editors, The Weight of Your Love, le premier album à intégrer, le jukebox, le premier album sur lequel je vous propose de revenir. Pour avoir un petit peu d'organisation, on se donne une date butoir. Les derniers retours, je pense, aux alentours, allez, le 11 octobre, ce qui me permet après de voir si dans le week-end je fais le live ou je tourne une vidéo pour faire la vidéo de vos retours. Donc voilà, The Weight of Your Love jusqu'au 11 octobre pour m'envoyer du coup vos avis, vos retours sur cet album. Et voilà, si vous souhaitez participer à ce challenge, vous poussez à écouter des choses et faire des retours, on verra si ça prend. J'espère que ça va prendre. Voilà, c'est l'occasion pour vous du coup d'avoir une voix supplémentaire, de vous exprimer, de participer à la chaîne et pour moi et puis pour tout le monde d'échanger ensemble et de débattre autour d'albums. Voilà, donc cette idée de jukebox. En attendant vos retours, écoutez, je vous souhaite de savourer l'écoute de The Weight of Your Love. J'espère avoir énormément de retours. Voilà, vraiment, c'est un concept qui me plaît, qui me tient à cœur. J'espère que ça marchera. C'est vraiment dans le but de créer plus d'interactivité entre nous. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonne musique. Je vous rappelle jusqu'au 11 octobre pour m'envoyer vos retours sur cet album de Editors. En attendant, je vous dis à très vite sur Vinyl Sardest. Ciao !